N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain fait encore un fils de favori pour cette nouvelle édition, même si le club de la capitale française a perdu son premier match face à Manchester United sur ses propres installations 1-2. Ancien joueur du PSG de 2011 à 2017, Blaise Mathudy a évoqué les chances de son ancien club dans la plus prestigieuse des compétitions. Pour l'ancien numéro 14 parisien, le PSG peut aller loin mais dévoile les conditions. Blaise Mathudy reste toujours très attaché au PSG. Après un passage de trois ans du côté de la Juventus, suite à son départ du club parisien en 2017, l'international français s'est envolé pour la MLS en rejoignant David Beckham à l'Inter Miami. Cependant, le milieu du terrain semble toujours s'intéresser de très près aux performances du club de la capitale et souhaite que le club remporte enfin le Graal européen. Il ne faut pas oublier que le PSG a fait une finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas rien quand on connaît l'envie du club de pouvoir soulever ce trophée. Ils ont perdu un joueur très important, la personne de Thiago Silva, qui était pour moi l'un des hommes phares de ce projet. Maintenant, ils ont des joueurs qui font partie des meilleurs attaquants au monde et je pense qu'ils vont encore être dans la course cette année. Mais pour cela, il faut qu'ils soient ensemble. On sait que la difficulté dans ce club, c'est d'être unis et c'est seulement comme ça qu'ils obtiendront un résultat, à déclarer l'actuel milieu du terrain dans des propos relayés par Dysport. Il est vrai que l'été dernier, à Lisbonne, le club a franchi un véritable cap. Le Paris version Qatar est enfin parvenu à dépasser le plafond de verre des cars lors du tournoi final du mois d'août dans un format qui n'a pas vocation pour l'instant à être renouvelé. Si les Mbappé et compagnie sont tombés sur le rouleau compresseur du Bayern en finale, cette défaite devrait leur servir de leçon cette saison pour repartir à la conquête de ce trophée si cher aux investisseurs qatari. Depuis leur arrivée dans la capitale française, il y a quasiment dix ans, c'est l'objectif affiché et crié sur tous les toits. D'ailleurs, des sommes astronomiques ont été investies rien que pour s'offrir le plus prestigieux trophée européen, la Ligue des champions. Si la campagne n'a pas idéalement débuté cette saison avec un revers contre Manchester United, les hommes de Tuchel se sont repris en Turquie et devront enchaîner lors de la troisième journée contre le RB Leipzig en Allemagne. L'objectif reste le même, monter sur le toit de l'Europe en fin de saison. Le PSG a-t-il les moyens de ses ambitions européennes et est-ce enfin la bonne année pour Paris ? Vos avis nous intéressent en commentaire.